Musique Salut à toutes et à tous et bienvenue sur jeuxvideo24.com pour un nouveau First Art un First Art qui va nous mettre ce coup-ci dans le costume extrêmement saillant du tout nouveau Green Lantern il vient juste d'avoir son anneau de pouvoir et d'être désigné donc seigneur de l'anneau et il va donc lutter contre la révolte des Manhunters en fait voilà un petit peu pour le scénario de cette adaptation du film qui ne devrait pas tarder je crois à sortir sur nos écrans en France déjà sorti aux Etats-Unis il me semble alors le jeu est édité par Warner Bros Interactive développé par Double Elix à qui l'on doit des titres à mon sens assez dispensables comme le Silent Hill Homecoming ou tout simplement Front Mission Evolved donc là on va voir s'ils s'en sortent un petit peu mieux avec ce Green Lantern rapidement pour vous schématiser vous l'avez déjà vu avec ce que vous pouvez apercevoir à l'écran le jeu se présente comme un God of War like à savoir que vous avez un coup faible, un coup fort vous devez varier en fait ce coup faible et ce coup fort le joystick droit vous sert à dacher à éviter un peu à la Kratos les coups des adversaires et un petit peu l'essence du gameplay heureusement pour Green Lantern vous avez quand même quelques variations qui font que finalement le jeu se démarque un petit peu du lot des Beats and Maul qu'on a l'habitude de croiser tout simplement parce que l'anneau de pouvoir est plutôt bien géré alors l'anneau de pouvoir c'est quoi ? c'est cet anneau dont Green Lantern dispose et qui lui permet en fait de créer des itérations psychiques c'est à dire qu'il pense par exemple à un marteau et il peut activer ce marteau il pense à une épée et il va activer cette épée donc c'est plutôt bien fichu parce que du coup vous avez des pouvoirs qui vont s'alterner, se combiner grosso modo le système marche comment ? vous vous battez contre des adversaires et en se battant contre les adversaires vous gagnez de l'expérience vous gagnez des points et ceci va vous permettre d'améliorer vos armes d'améliorer vos compétences alors ça se passe comment ? c'est très simple on attend que la cinématique soit terminée pour que je puisse vous montrer voilà vous allez dans un panneau amélioration et là vous attaquez vous avez vos améliorations d'attaque là vous pouvez améliorer vous avez des pouvoirs donc là je vais par exemple améliorer mon endurance je peux pas, j'ai pas assez, c'est pas grave vous pouvez améliorer votre défense améliorer vos différents pouvoirs et le petit plus qui est assez sympa c'est les constructions ces constructions donc elles sont au nombre de 8 vous les débloquez au fur et à mesure et vous les assignez après voilà gâchette gauche, gâchette droite hop vous les assignez et vous les utilisez en plein combat vous voyez je presse la gâchette et hop je presse la touche correspondante alors ça me mange de l'énergie verte que vous pouvez voir en haut alors heureusement je peux en gagner en tapant les adversaires ou tout simplement en cassant certains pots voilà je gagne de la santé de l'expérience et des améliorations à la God of War mais ces ces itérations en fait ces représentations psychiques vont également servir à résoudre certains puzzles le marteau permet d'activer par exemple certaines dalles en tapant dessus comme ceci par exemple voilà vous trouvez également des lanternes de pouvoir qui vous redonnent totalement et votre vie et vos pouvoirs et vous avez également vous pouvez le voir marqué en haut à gauche il y a marqué taper LB et RB quand vous tapez sur LB et RB et bien ça vous tout simplement passe en mode en mode Fury et ce mode Fury va vous permettre vous l'aurez compris d'être quasi invincible et tout simplement de de vaincre plus facilement les adversaires puisque ce qu'on peut noter c'est que niveau difficulté le jeu s'en tire plutôt pas mal alors c'est dû à un gameplay qui n'est peut-être pas aussi réactif qu'un God of War justement notamment je pense aux contres et aux esquives qui pour moi souffrent d'un petit temps de latence pas énorme mais suffisant quand même pour bah pour vous pénaliser dans les combats ou notamment les adversaires qui envoient des boules ou des trucs sont quand même assez bah assez nombreux là vous avez vu j'ai créé une batte de baseball rapidement pour envoyer les projectiles aux adversaires ça fait partie des bonnes idées même si à mon sens celles-ci sont quand même sous-exploitées parce qu'au final on va se retrouver toujours à utiliser les mêmes pouvoirs tiens prends ça home run immédiat voilà donc il y a quand même des phases très sympa des boss assez velus à battre et d'excellentes idées qui font que bah Green Lantern se place pour moi dans la moyenne haute des adaptations vidéoludiques même si j'ai pas encore eu l'occasion de voir le film dont il est tiré mais en tout cas ça reste quand même un jeu qui ma foi serait assez sympathique en occasion alors pas à plein pot parce que c'est quand même que 10 niveaux enfin 5-6 heures de jeu rapidement même si le challenge est peut-être un peu plus un peu plus élevé en mode en mode difficile vous avez quelques phases également de shoot them up dans l'espace qui sont assez bien vues vous verrez nos vidéos maison vous pouvez notamment vous transformer en chasseur en chasseur en avion de chasse pardon lorsque vous passez en mode super pouvoir donc il y a de bonnes idées qui sont parfois assez sous-exploitées mais qui restent qui font de Green Lantern un jeu agréable et sympathique que les fans de la licence feront à mon avis sans trop de mal voilà on va se quitter sur ces quelques images d'un puzzle où je suis en train de galérer et se dire à très bientôt sur jeuxvideo24.com pour un nouveau first art en attendant très bon jeu et bye bye yeah Allez, j'ai réussi !